Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va parler d'iOS 16 et ses nouveautés. iOS 16 embarque pas mal de nouveautés côté accessibilité. Et aujourd'hui on va parler de la saisie vocale, cette nouvelle fonction qui est apparue sous iOS 16. Alors à droite on aura donc un iPhone équipé d'iOS 15.6 et à gauche on sera équipé d'un iPhone équipé d'iOS 16. Alors quelle est cette grosse différence que l'on va rencontrer sous iOS 16 par rapport à iOS 15 ? Imaginez-vous quelqu'un qui utilise et qui use de la dictée vocale, quelqu'un qui ne fait que dictée et qui ne met aucune ponctuation, vous lisez ça avec une synthèse vocale grâce à iOS 16, tout ceci sera terminé sans aucun problème. Alors je vous fais ici un exemple de saisie sans mettre de ponctuation, sans rien faire du tout, je vais faire une dictée à la ligne, c'est parti. Salut, merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important pour la chaîne et pour la continuité de Vision Hightech. Alors comme vous venez d'entendre et comme je vous mets ici en très gros sur votre écran, c'est vraiment ignoble à écouter, c'est vraiment ignoble à regarder, aucune ponctuation, rien n'a été mis à part simplement du texte à la volée. Maintenant on va faire le test avec iOS 16, c'est parti. On arrive donc avec l'iPhone équipé d'iOS 16. Et là, vous allez être très surpris puisque la nouvelle fonction, la nouvelle dictée vocale d'iOS 16 va mettre les ponctuations à votre place sans que vous n'ayez rien à faire. Et ça, c'est vraiment ultra génial. Testons tout de suite par exemple sur une phrase. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Insertion de bonjour, comment vas-tu aujourd'hui tirer du bas ? Alors, on peut s'apercevoir que la ponctuation, point d'interrogation a été mise. Alors, on peut s'apercevoir que le point d'interrogation a été mis sans aucun problème à la fin de la phrase. On va maintenant faire un long texte et on va écouter ce que ça donne. Bonjour, je suis très content de voir que la situation s'est arrangée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. C'est très important pour la suite de la chaîne. Merci encore beaucoup pour mettre un petit j'aime. C'est vraiment super sympa. Au fait, avez-vous vu que la chaîne a déjà atteint les 73 400 abonnés ? J'espère, grâce à vous, atteindre les 74 000 abonnés ce week-end. Qu'en pensez-vous ? A très bientôt. Allez, on va écouter ça. T'es vraiment... C'est vraiment extraordinaire de voir la ponctuation se mettre automatiquement à votre message, à votre mail ou à tout ce que vous faites, si vous écrivez par exemple. Et ça, c'est vraiment un des très gros points de iOS 16 dans cette mise à jour. Donc, aujourd'hui, nos oreilles ne souffriront plus des messages trop longs, des mails trop longs, dictés directement, dictés vocalement, sans ponctuation. C'est vraiment cool. Dites-moi ce que vous pensez de cette première nouveauté au niveau d'iOS 16. On continue. Alors, ce qui va être intéressant avec cette mise à jour, c'est la possibilité de faire des mails en différé. Exemple ici. On va aller dans Mail. Donc, on va envoyer un mail. On va donc envoyer un mail à Vision Hitech. C'est parti. Objet. On va mettre un objet au hasard. Abonnez-vous, les amis. Insertion de Abonnez-vous, les amis, tirez du bas. On va faire un petit mail, par exemple. Salut à tous, virgule, à la ligne, à la ligne. Surtout, aujourd'hui, je vous présente les nouvelles fonctions, surtout la dictée vocale sous iOS 16. C'est vraiment extra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, car je vais vous envoyer un mail à tous. Partie insertion de Salut à tous. Surtout, aujourd'hui, je vous présente les nouvelles fonctions sur tous les jours. Voilà, donc, mon mail est fait. J'ai mis donc mon dessinateur, j'ai mis mon objet et mon mail est terminé. Maintenant, pour envoyer le mail, on devrait se diriger complètement en haut à droite. Envoyer. Envoyer. Sur le bouton Envoyer. Alors, au lieu de tapoter deux fois sur ce bouton, je vais faire un double tap posé sur ce bouton. Écoutez ce qui va se passer. Un pop-up vient de s'ouvrir. Écoutons ensemble ce qui se passe dans ce pop-up. Envoyer 21 ce soir. Bouton. On pourra donc envoyer ce mail ce soir. Envoyer 21 demain. Bouton. On pourra l'envoyer demain. Envoyer plus tard. Bouton. Et on pourra l'envoyer plus tard. Alors, cette fonction, il y a beaucoup de personnes qui vont la kiffer, comme on dit, puisqu'on va pouvoir penser à un anniversaire. Pour certains corps de métier, envoyer des mails en différé, c'est ultra important. Alors, la fonction aujourd'hui existe. Elle existait déjà sous Android avec Gmail. Ici, on va faire « Envoyer plus tard ». Envoyer plus tard. Bouton. Samedi 4 juin. Bouton annulé. Bouton. Et regardez ce qui se passe. Donc, on a une possibilité d'envoyer notre mail à telle date, à telle heure, quand on le désire. Écoutez ce qui se passe. L'email sera distribué par cet appareil à l'heure précise indiquée ci-dessous. « Veillez à ce que cet appareil reste connecté à Internet pour garantir l'envoi du message. » Donc, comme vous venez de l'entendre, bien entendu, il faudra que votre iPhone soit connecté, reste connecté à Internet pour que le mail puisse s'envoyer, ce qui est complètement logique. On pourra donc envoyer notre mail le 17 juin. « 16.43. Moi. Juin. 16.43. Bouton. J'ai deux fois pour développer. » On pourra donc déterminer une heure, par exemple si je joue cette fonction. « 16.43. Étirez. » Et encore une fois là, une grosse nouveauté, iOS 16 est revenu par rapport aux différentes dates, aux différents horaires, sous des systèmes de rouleaux. Ils avaient abandonné ça sous iOS 15 et on est revenu sous forme de rouleau pour choisir les heures, les dates, etc. « 16 heures. Éléments. 17 heures. 18 heures. 19 heures. 19 sur 24. » Lorsqu'on est sous forme de rouleau, c'est bien plus pratique de choisir les heures et les dates. « 44.43. 42. 48 minutes. » Voilà. « 40.17 juin 2. Envoyer. » « L'email sera distribué par cet appareil à l'heure précise indiquée ci-dessous. » « Veillez à ce que cet appareil reste connecté à Internet pour garantir l'envoi du message. » Voilà. Donc, comme vous venez d'entendre, je pourrais donc mettre mon email à telle jour, à telle date. Et ça aussi, c'est une des plus grosses avancées aujourd'hui sous iOS 16, pouvoir envoyer des mails en différé. Voilà donc pour cette petite vidéo des nouveautés iOS 16. N'oubliez pas donc, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous prépare bien entendu d'autres vidéos à ce sujet. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.